Bonjour, aujourd'hui on va voir la seconde partie sur les continuations en Haskell. Donc la dernière fois on avait vu ce que c'était que le Continuation Passing Style ou CPS et que ça permettait de gérer explicitement le calcul courant et la suite des calculs du programme. Et donc on avait vu qu'une fonction au lieu de fournir un résultat et que ce résultat soit utilisé dans d'autres fonctions plus tard et bien on pouvait intégrer la continuation de la fonction qu'il faudra appeler ensuite sur ce résultat pour terminer le programme. Donc on avait vu ainsi que les outils disponibles en Haskell et maintenant on va voir comment réécrire un projet de code avec le CPS et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Donc le code actuellement c'est ça, donc je vais séparer en plusieurs modules. L'idée c'est de faire un petit jeu de labyrinthe où on a un curseur ici en rouge qu'on doit déplacer jusqu'à arriver à une cible en jaune ici et ça termine le programme. Donc pour ça, on a un module pour gérer le labyrinthe. Donc comment représente un labyrinthe ? Quels sont les mouvements possibles ? Est-ce que le labyrinthe, le jeu est en train de tourner ? Est-ce que c'est terminé ou pas ? Est-ce qu'on peut jouer à un coup ? Etc. Pour l'implémentation du jeu pour l'utilisation graphique, on va utiliser SDL. Donc là j'ai mis quelques fonctions ici, dans ce module là, pour définir une application. Donc c'est un labyrinthe plus une surface de rendu SDL et quelques paramètres pour les couleurs, ce genre de choses. Et donc maintenant, ce qui nous intéresse c'est comment on fait un programme avec ça. Donc typiquement ça va être lancer un labyrinthe à partir d'un fichier, charger des données, faire les initialisations SDL, créer les fenêtres, la surface de rendu, etc. Et ensuite charger une boucle où on aura notre application avec notre labyrinthe et notre surface de rendu. Et une fois que la boucle de jeu est terminée, on libère les ressources proprement et on termine le programme. Donc typiquement, ce qu'il nous reste à faire, c'est des fonctions pour gérer les différents événements qui peuvent se produire. Donc on a besoin de faire un affichage, on a besoin de gérer les événements clavier pour déplacer le curseur, etc. Donc je ne veux pas trop détailler, le code est disponible. En gros, pour afficher, on va prendre une application et on va faire des affichages. Alors avec SDL, ça correspond à des entrées-sorties. Donc on retournera un IOUnit ici. Et on va appeler des fonctions SDL pour afficher la scène qui correspond à notre application courante. Pour gérer les événements clavier, on peut faire une fonction qui gère un événement à partir d'une application et nous retourne la nouvelle application. Donc sinon on dépasse le curseur par exemple. Et j'ai mis ici une fonction pour récupérer les événements qui va lire la liste des événements qui n'appelle juste une fonction de SDL. Donc on aurait pu intégrer les deux ou coder ça différemment, mais voilà, c'est une possibilité. Donc une fois qu'on a nos fonctions pour gérer l'affichage des événements, on peut créer notre boucle principal, notre boucle de jeu. A partir de l'application, on va faire des entrées-sorties et on va itérer tant que le jeu n'est pas fini. Donc tant que le jeu n'est pas fini, on fait un affichage, on récupère les événements, on met à jour notre application à prendre en compte successivement chacun des éléments. C'est une nouvelle application et on boucle avec cette nouvelle application, donc nouvel affichage, nouvelle gestion des événements, etc. Tant que le jeu n'est pas terminé. Donc là j'ai vraiment utilisé Yo partout, ça fonctionne. On va voir comment on peut changer ça en CPS. J'ai mis ici un fichier, donc c'est exactement la même chose, à part une fonction que je l'étais allé à tout à l'heure. On va voir comment on modifie ça. On l'avait dit la dernière fois, au lieu de retourner ici une action d'entrée-sortie, ce qu'on va faire c'est que le résultat, on va le passer à la fonction, à la continuation. Donc ici, en fait, on a besoin de rajouter une fonction qui va prendre un rien et qui va retourner quelque chose. Et quand on aura exécuté ça, ça retournera quelque chose. Alors le type le plus générique, ce serait ça. Ici j'ai ma continuation, souvent on l'appelle K, donc c'est ma nouvelle fonction, mon nouveau paramètre. Et à la fin de ma fonction, ici, il faut que j'appelle ma continuation sur le résultat de ma fonction, c'est-à-dire rien ici, parce que je veux juste des entrées-sorties. Alors on ne peut pas faire ça, juste ça, parce qu'ici en fait, on utilise des fonctions SDL qui vont vraiment avoir explicitement besoin des entrées-sorties. Donc ce n'est pas tout à fait un résultat R aussi générique que ça que je peux utiliser. C'est une entrée-sortie qui va me retourner une valeur. Et donc, je vais avoir une entrée-sortie qui produit cette valeur, ici, en résultat. Pour la gestion des événements, donc les touches au clavier, et bien pareil, au lieu d'avoir une action monadique qui retourne une application, et bien j'ai une continuation qui prend l'application résultante et qui va retourner un IO quelque chose. Donc ici, au final, j'aurai un IO quelque chose. Donc ici, je repasse ma continuation. Au lieu de faire directement un return, et bien je peux appeler ma continuation. Donc tout ça, je vais le remplacer par la continuation. Et ici, pareil, la continuation sur l'application résultat. Et même ici, comme c'est très générique, en fait, on n'est pas obligé de travailler dans IO, donc on aurait pu mettre tout simplement un résultat R, le résultat de la suite du programme. Donc là, comme je n'utilise rien de particulier au niveau des monades ou des entrées-sorties, on peut être aussi générique que ça. Pareil pour récupérer les événements, donc au lieu d'avoir IOEvent ici, on a une fonction qui prend la liste d'événements, et qui retourne un résultat R, on va le faire comme ça. Ici, ça c'est une fonction SDL qui a besoin de faire des entrées-sorties, donc on ne peut pas utiliser uniquement R, c'est IO quelque chose. Pareil ici. Donc on a la continuation à passer. Une fois qu'on aura fait récupérer les événements, il faut les passer à la continuation. Donc là, comme on est dans IO quelque chose, on va binder le résultat dans la continuation, et ça va bien correspondre à cette utilisation-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah maintenant on va pouvoir modifier la boucle principale. Pareil, au lieu d'avoir IOUnit, ici j'ai une fonction qui prend unit et qui retourne quelque chose. Alors quelque chose, comme on va faire des appels aux fonctions précédentes ici, avec des entrées-sorties, et bien ce sera IOA. Et donc le résultat du programme, c'est IOA. On ajoute le paramètre pour la continuation, car ici. Du coup là, cela change un peu. Il va falloir que je teste si mon programme est toujours en train de s'exécuter. Si c'est le cas, on fait la gestion ici avec l'itération suivante, et si ce n'est pas le cas, on retournera uniquement la continuation sur unit. Et donc ici, il faut bien penser à modifier des choses. Donc c'est là que cela change le plus. Au lieu d'avoir une succession d'étapes, comme on l'avait avec le style de programmation habituel, et bien on va passer à chaque fois ici une fonction pour continuer le programme. Donc ici, une fois que j'ai fait mon affichage ici, et bien la continuation, ce qu'il faudra faire ensuite, c'est appliquer, donc lui placer la fonction pour faire le reste en fait. Le paramètre que je récupère, que j'ai besoin de le résultat de handleDisplay ici, si on regarde dans la signature, c'est unit. On a besoin, handleDisplay ne fait rien en fait, elle ne fournit pas de résultat, elle fait juste des entrées-sorties. Donc on n'a pas de résultat à passer dans la continuation, il faut juste passer unit en fait. Donc ici, ce qu'on a, c'est quelque chose qui sera unit, mais on s'en fiche, on n'a pas besoin. Et la fonction qu'on va faire, c'est le reste ici. Donc c'est quoi ? C'est un getEvent, on récupère des événements, et pareil, au lieu de récupérer un résultat et l'utiliser dans le reste du programme, on va lui placer ça dans la continuation. Donc ici, une fonction qui prend les events que j'avais, et qui fait quelque chose avec ça. Et le quelque chose ici, ça va être, on va calculer mon handleEvent, appliquer ça, donc la gestion d'un événement, sur chacun des événements que j'ai récupéré ici en paramètre grâce à la continuation. Alors ici, on ne peut pas faire tout à fait un foldM, donc fold c'est une réduction, on va appliquer cette fonction-là successivement sur chacune des étapes, mais le foldM comme ça, il ne va pas gérer la continuation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recodé ici un petit fold qui gère la continuation, bon c'est pas très important, c'est pas très important, on a juste ici notre fonction qu'on va devoir modifier, l'application initiale, la liste d'événements, la continuation finale, et puis c'est tout. Donc comment ça marche ? Je m'inspire un peu de ce qui est en dessous, foldM ici, donc il y aura la fonction à mettre, on va s'appuyer sur l'application initiale, appliquer ça sur chacun des événements ici. Ici, il y aura la continuation après la réduction, et donc ici on a la fonction qui doit prendre l'application courante, l'événement courant, et qui va nous retourner la nouvelle application. Alors en plus on a une continuation à l'intérieur du fold, donc on va pouvoir appliquer, utiliser la continuation au niveau du fold ici. Je ne vais pas l'appeler k parce que c'est déjà le paramètre que j'ai ici, donc on va l'appeler k'. Et donc comment on fait ça ? On appelle notre UnbleEvent ici, alors il a besoin de l'événement, l'application et la continuation ici, donc ce sera k' ici. Voilà, donc ça c'est fait, et du coup, l'application, la continuation qu'on a au final dans cette calcul de réduction, et bien c'est une fois qu'on a tout terminé, qu'on a notre application au final, donc app'', ce que j'avais tout à l'heure, et bien je vais pouvoir faire mon appel récursif de groupe ici sur cette application, et il faut que je lui passe la continuation, une fois que toute la boucle de jeu est terminée, c'est-à-dire, le k ici, la continuation, le k ici. Donc je vais l'écrire ici, et ça je peux supprimer. Voilà, donc on a une petite réécriture à faire ici, au lieu d'avoir une séquence d'étapes dans une monade ici, et bien, ou d'avoir la composition de fonctions, c'était du code pur, et bien on a notre continuation, où on passe, qu'est-ce qu'on fait du résultat de la fonction pour suivre les calculs. Qu'est-ce qu'il nous reste à terminer ? Bah ici, l'appel de la boucle, donc il faut lui passer la continuation au final, alors moi je veux la fonction d'identité, mais ici je suis dans une monade, donc on va lui passer plutôt return, ce qui veut dire qu'à la fin de la boucle, ça va juste terminer cette action-là, et passer à la suite du code. Ok, donc on va tester quand même, cette fois, c'est appelé CPS, donc on a l'affichage, ça se déplace, et ça termine à la fin. On a bien le message de fin, les ressources ont été libérées comme il faut. Donc ça c'était pour la première version de votre application. Et maintenant ce qu'on aimerait bien avoir, c'est pouvoir terminer le programme, quand on appuie sur la touche Q par exemple. Donc ici je gère le clavier, donc ça termine quand j'ai atteint la cible, mais j'aimerais bien pouvoir quitter tout, ça veut dire qu'on va changer un peu le déroulement du programme. Alors comment on va faire ça ? Je vais revenir sur le code avec IO ici. Comment on pourrait faire ça avec IO ? Et bien dans mon application de gestion d'événements, je pourrais ajouter ici, en paramètres, une action pour sortir de mon programme. Donc par exemple, on va appeler ça, mais il faut l'appeler IOUp également. Donc c'est un paramètre que j'ajoute, que je vais appeler Exit, et qui me permet de quitter le programme. Du coup, ici, si j'appuie sur la touche Q, je vais pouvoir faire un Exit. Il faut que je change l'appel ici. Donc quand je gère tous les événements, il faut que je lui passe une fonction que je peux appeler. Alors typiquement, on a Exit, Success, Scale qui existe et qui permet de quitter le programme et de dire qu'on a quitté correctement. Sauf que ça, ce n'est pas forcément très satisfaisant. On aurait peut-être d'autres façons de faire. Mais pourquoi ça, ce n'est pas très satisfaisant parce que si je bouge, que j'appuie sur Q, effectivement, ça quitte. Et là, j'ai quitté vraiment brutalement le programme. Je n'ai pas fait la libération des ressources et l'affichage final ici. Donc vraiment, dans mon code, ici, ça termine et le programme est terminé. On ne revient pas dans le main à la fin de la boucle en fait. On ne termine pas la boucle proprement, donc tout ça, ce n'est pas fait. Et c'est quelque chose que nous allons bien faire, libérer les ressources proprement. Donc on va pouvoir le faire avec le CPS, de façon un peu plus propre. Au lieu d'ajouter ici une action qu'on va faire qui interrompt le programme, on va ajouter une deuxième continuation pour le cas où on peut quitter. Donc ici, pareil, j'ajoute un paramètre de plus. Je n'ai pas besoin de valeur. Ce que je vais faire, c'est juste une continuation en cas de sortie ici. Je l'appelle pareil, exit. Je copie-colle pour gérer la touche Q. Et dans ces cas-là, au lieu de faire la continuation sur un résultat qui est une nouvelle application, une application modifiée, je vais juste appeler ma fonction exit sur unit. Et du coup, ça va m'appeler ce que je vais passer en paramètre ici. Donc comment on règle ce paramètre-là ? Il faut le faire dans notre boucle principal. Là, on utilise notre gestion d'événements. Donc ici, j'avais ma continuation pour mon fold ici. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rajoute le cas d'exit. Le cas d'exit, c'est quoi ? C'est en fait revenir, terminer le loop et appeler le reste du programme. Ça tombe bien, c'est la continuation K qui est ici. J'ai juste à mettre le K ici. Et puis, c'est tout. On va tester CPS. Donc là, les touches, ça a l'air de marcher. Et si j'appuie sur Q, la fonction loop est terminée. On revient dans le main et le main fait les dernières instructions. Libération SDL et mon kit affichage de fin ici. Donc là, c'est l'air de marcher, la terminaison est plus propre ici. Donc ça, c'est fait. Et comment on pourra faire ça avec les outils de Haskell, donc sur les monades de continuation, les transformateurs, etc. Et bien, on va le faire ici. Donc ça, c'est une version MTL. Pour l'instant, c'est la même version que ce qu'on avait vu au tout début. Et pour réécrire ça en MTL, on peut utiliser, au lieu d'utiliser IO partout, on va utiliser une monade M et on va donner les contraintes qu'on veut sur cette monade ici. Ici, comme je fais des entrées-sorties, j'ai besoin que M soit de classe monade IO. Donc on l'écrit comme ça. Et ça veut dire que, en fait, ma fonction ne va pas fonctionner uniquement pour IO, mais pour n'importe quelle pile de monades qui sera compatible avec monade IO ici. Donc on peut faire ça. Pour ici gérer les événements, pareil, on a mis IO. En fait, on n'a même pas besoin de IO, on peut travailler sur une monade tout court, en fait. Donc on n'a pas besoin de faire d'entrée-sorties, sinon je mettrais monade IO, mais ça va marcher aussi. Pour les événements, c'est la même chose. Donc là, on a besoin d'un moment de IO, donc ce sera monade IO. Et pareil pour la boucle ici. Donc je remplace par M. Et on doit avoir un monade IO comme contrainte sur M. Donc on peut faire ça. Là, ça ne change rien, j'utilise toujours la même pile de monades. Mais ce qui va être intéressant, on peut tester quand même si ça fonctionne déjà. Donc ici, MTL. Ok, ça va fonctionner. Ok. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est intégrer, changer la pile de monades en fait. Si je passe par run-compt-t de mon action ici. Avec la continuation au final, on va mettre return comme pour la version CPS. Ça veut dire que j'ai intégré, que je peux utiliser la fonctionnalité des continuations sur tout ce que j'ai ici dans mon loop, ma gestion des événements, etc. Alors, comment on peut utiliser ça typiquement ? Et bien, ce qu'on aimerait bien faire, c'est gérer la touche pour quitter, comme tout à l'heure. Je vais le rajouter encore ici. Si j'appuie sur Q, j'aimerais appeler une fonction d'exit ici, que je vais passer en paramètres comme tout à l'heure avec le CPS. Et donc ici, il faut que je rajoute la continuation d'exit ici. Donc c'est une fonction qui prend unit et qui retourne. Ben, m-app aussi. Comme le retour ici. Et donc, comment maintenant on va trouver la continuation à passer ici ? Tout à l'heure, on avait dans le loop, on avait la continuation à appeler après le loop. Maintenant, on l'a plus ici. Mais il faut quand même qu'on la passe ici. Donc ici, on a une fonction exit qu'on doit définir. Et bien, on peut récupérer la continuation courante, justement grâce à la continuation ici. Comment ça marche ? Et bien, on a une fonction qui s'appelle callCC, qui prend la continuation courante et qui appelle la fonction et le reste ici, le code qu'on veut faire. Donc ici, la continuation courante, c'est le point d'exit qu'on va vouloir appeler. Et donc, ensuite, on peut faire notre calcul comme tout à l'heure ici. Il y a juste ça à changer. Alors qu'est-ce qu'on doit ajouter d'autre ? C'est que callCC, il est disponible uniquement pour les continuations. Donc moi, je ne peux pas travailler uniquement dans une monade M. Il faut aussi que M supporte les continuations. Donc pour ça, dans le style MTM, on a une implémentation monade-compte. Donc il faut que M supporte monade-compte. Et du coup, j'aurai accès à callCC. Comme on avait fait avec monade IO parce qu'on a besoin de fonctionnalités entre sorties. Là, si on a besoin de fonctionnalités de continuation comme callCC ici, il faut que la monade supporte ça et soit donc dans le classe monade-compte. Une autre remarque ici, le fold M maintenant. Comme ma monade supporte la continuation, ça va gérer aussi la continuation. Je n'ai pas besoin d'utiliser le fold CPS que j'avais implémenté manuellement tout à l'heure. Donc normalement, ça va marcher tout seul. Donc on essaye. Ça se déplace. Et si j'appuie sur Q, ça quitte le programme. Ça termine le loop, ça revient proprement dans le main et ça termine la libération des ressources. Donc ça a l'air de fonctionner. Donc si je résume là-dessus, si mon code est déjà en MTL avec des contraintes sur les classes et que je travaille dans ces classes-là, et bien si j'ai besoin d'un endroit particulier d'utiliser la continuation parce que j'ai un point de sortie, un chemin de mon flux d'instruction qui est un peu compliqué, et bien j'ai juste à spécifier que ma monade c'est aussi une monade compte, et bien je peux appeler ces fonctionnalités-là comme code CC, etc. Donc c'est plutôt pratique à utiliser. Donc pour conclure, le CPS ça peut être intéressant, alors pas dans le cas général, mais s'il y a des subtilités, des algorithmes un petit peu compliqués à écrire. Si on veut utiliser les transformateurs de monades, les monades, ça va nous simplifier pas mal de codes, et notamment le style MTL, on a vu que c'était pas grand chose à changer pour utiliser ces fonctionnalités-là. Et voilà.